Merci et bienvenue à ce programme. La République démocratique du Congo va-t-elle lancer des opérations conjointes avec ses voisins de l'Est ? C'est ce que laissent présager des documents signés par le chef d'état-major congolais qui circule depuis la semaine écoulée à Kinshasa et qui laisse penser à un plan de riposte contre les groupes étrangers et congolais. Le plan opérationnel est accompagné d'une lettre adressée au chef d'état-major du Burundi, le général Célestin Mbala invite son homologue à une réunion qui doit se tenir les 24 et 25 octobre à Goma. Une première réunion s'était tenue les 13 et 14 septembre derniers. Les états-major de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda avaient convenu de travailler ensemble pour l'éradication des groupes armés étrangers et congolais. Eh bien, Djeri, des groupes rebelles sévissent en RDC depuis des années. Ils sont accusés de massacres de milliers de civils. Les opérations militaires n'ont jusqu'à présent pas permis de pacifier, par exemple, la région de Béni et où sont logés depuis 1995 les ADF ou d'autres groupes armés. L'armée congolaise a enregistré d'énormes pertes. Est-ce que la formation de cette force spéciale avec ses pays voisins pourra-t-elle redonner de l'espoir aux populations des deux Kivu, à savoir le nord et le sud ? Et c'est ce que, bien, nous allons tenter de comprendre avec votre expert, Djeri. Oui, en effet, nous avons Omar Kavota, militant des droits humains à Goma en RDC. Bonjour à vous, Omar, et merci de nous rejoindre. Que pensez-vous de cette proposition de la RDC d'associer ses voisins à la lutte contre les groupes armés dans le nord du pays, dans l'est du pays ? Que pensez-vous de ce plan, Omar ? Nous avons toujours soutenu que l'est, la RDC, est profondée au terrorisme à travers le mouvement tel que l'ADF, autrement dénommé MTM, un mouvement attaché à Daesh. Et ce mouvement utilise des combattants de diverses nationalités, comme des Ougandais, des Tanzaniens, des Kenyans, des Tchadiens, des Burundais, des Rwandais, des Somaliers, bref, des ressortissants des États de la région. Et nous avions toujours suggéré à la République démocratique du Congo de recourir à une solidarité régionale ou internationale pour endiguer immédiatement et définitivement les terroristes ADF. Nous pensons que cette proposition de la République démocratique du Congo à recourir aux États voisins pour arriver à bout de ces terroristes, c'est vraiment une position à saluer, parce que c'est depuis plusieurs années que nous avions toujours suggéré cette approche. Dites-nous, monsieur, est-ce qu'il y a des chances que cette démarche de force spéciale aboutisse quand on sait que de nombreuses voix accusent souvent les voisins de la RDC de soutenir ces groupes armés qui pillent les matières premières de ce pays ? Nous pensons que l'intérêt qu'il y a de mener ces opérations de manière conjointe, c'est que nous savons tous, et nous sommes conscients, qu'aucun État au monde n'a de plus de sa capacité militaire, mais ne fait face seul au terrorisme. Or, il est clair que la RDC est conjointée au terrorisme. À travers ce mouvement tel que l'ADF, comme je l'ai décrit, il y a aussi l'autre mouvement, l'ADF, qui sont aussi actifs à l'ADF de la RDC, et il n'y a qu'une synergie de force qui puisse amener, qu'on puisse endiguer ces terroristes. Ne pas les reconnaître, trouver des limites telles que ce qui est dit, comme quoi les États autour de la RDC alimentent des groupes armés pour piller ces ressources naturelles, c'est ce passé de la triste réalité qui nécessite la synergie de force. Et ce qui se passe ici, malheureusement, si les États de la région ferment les yeux, ça risquera d'embrager toute la région, tous les continents, et même le monde entier. Donc il faut agir et agir à ça. Une telle opération nécessite des ressources importantes. Qui la financera ? N'est-ce pas un aspect qui peut bloquer sa mise en œuvre ? Comme nous le savons tous, la paix et la sécurité ont épris. Et lorsque c'est la paix et la sécurité de la région ou du continent qui sont menacés, je pense que les États concernés devront mettre la main à la poche pour que les autres mobilisent leurs ressources humaines, matérielles et autres pour arriver à mettre effet à ces terroristes et à voir qu'ils ne soient un danger pour tous les continents, à voir qu'ils embrassent tous les continents ou tout le monde. Nous voudrions donc encourager ces États qui sont déjà prêts à manifester leur volonté à mener des actions communes, mais nous voudrions aussi faire appel au même moment aux structures sous-régionales. Nous avons parlé de la CIRGN, nous pouvons parler de la SADEC, l'Union africaine, pourquoi pas les Nations Unies qui ont reconnu à travers l'escriteur général de la Nations Unie, Antonio Guterres, lors de son séjour ici, qui laissent la RBC au terrorisme. Pourquoi les Nations Unies ne voudraient-elles pas redoubler leur appui militaire et financier à ces États dont la volonté est déjà claire qu'ils sont déterminés à finir avec les terroristes ?